Mariano Otero, l'artiste engagé, celui qui ne passait pas une journée sans dessiner ou peindre, s'en est allé sur un air de tango. Très souvent quand je me lève, même en prenant mon petit déjeuner, je vais tremper mon doigt dans le café, je vais déjà faire un dessin sur la nappe. Ça me démange tout le temps. Portraitistes de femmes hors pair, ces danseuses de tango sont une véritable invitation à la sensualité et au voyage. Tout le monde connaissait ces baigneuses girondes et voluptueuses, indissociables aujourd'hui de l'image de la station balnéaire d'Inardèze. Mais on retiendra aussi l'artiste engagé, le jeune espagnol arrive à Rennes à l'âge de 14 ans. Il vient rejoindre son père, un républicain qui affuit l'Espagne et le franquisme. Il devient le plus jeune diplômé des Beaux-Arts de France, l'affichiste Mariano Otero, moins connu. Pourtant à travers ces dernières, il dénonce les dictatures. Ça a été une dictature terrible qui a duré 40 ans et qui a tué beaucoup d'Espagnols, emprisonné tous les démocrates qui voulaient s'exprimer et n'ont pas pu le faire. C'est une dictature fasciste. Voilà, en résumé, ce que c'était quelque chose qui s'est fait. Deux expositions de ses œuvres sont prévues cet été, au mois d'août à Roscoff et Dinard. Une belle manière de découvrir ou redécouvrir celui qui s'en est allé à 76 ans, connu à Paris, Londres et New York. Merci d'avoir regardé cette vidéo !